Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En ce lundi soir du 28 décembre 2020, on se retrouve pour un nouveau point météo. On va regarder l'évolution ici des centres d'action pour les prochains jours. On ira jusqu'au premier jour de l'année 2021. Et ensuite, je vais vous montrer la masse d'air, car cela va devenir très intéressant. Alors, tout d'abord, on commence par ce début de semaine, où on a encore cette dépression liée à la tempête Bella. Enfin, si on peut appeler ça une tempête, ça dépend pour quelle région. Voilà, je n'en dirai pas plus. Et cette dépression va, comme prévu, se diriger vers le nord-est et s'évacuer vers l'Allemagne. On va progressivement passer en flux de nord-ouest entre mardi et mercredi. Cela signifie que la masse d'air va pouvoir se refroidir un peu plus. Et on a une nouvelle dépression, un minimum dépressionnaire, qui se détache depuis le sud-est du Groenland, qu'on voit très bien ici. Et qui va être reprise en flux de nord-ouest et glissée sur notre pays. Voilà, on voit très bien ici cette dépression. Alors, il va falloir surveiller à l'avant de cette dépression des risques de chute de neige jusqu'en pleine, cette fois-ci. Notamment entre les régions du nord, du nord-est et du centre-est. Alors, aujourd'hui, il y a eu déjà quelques chutes de neige localement, comme prévu, sur ces régions entre la Haute-Normandie, l'Ile-de-France. Voilà, la Picardie, il me semble. On a eu quelques flocons mêlés à la pluie. Et tout cela va devenir de plus en plus important dans les prochains jours. Et notamment là, pour la nuit de mercredi à jeudi, la journée de jeudi. Avec l'arrivée de cette dépression, des chutes de neige auront lieu sur ces régions-là. Alors qu'ailleurs, ce sera de la pluie, puisque cette dépression va apporter un redout, on va le voir après. Un redout assez important, d'ailleurs, sur les régions du centre-ouest, jusqu'aux régions centrales en général. Et donc également sur une grande moitié ouest du pays, finalement. Et pour la suite, on voit que la dépression se dirige vers le nord-est. Et à partir de ce moment-là, regardez ce qui se passe. On a notre dorsale anticyclonique sur l'Atlantique qui monte jusqu'au Groenland. Et qui ensuite se dirige plutôt vers l'Islande. Et cela permet un flux beaucoup plus nordique de nous influencer. Et à l'arrière de la dépression de jeudi, le refroidissement sera plus marqué que ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Et cette dépression va venir s'échouer sur l'Europe de l'Ouest. Ensuite, pour le week-end, on va avoir une dépression qui va se développer, cette fois-ci, autour de la Méditerranée. On voit très bien cette dépression ici à 1 500 hectopascales. Et avec cet air froid qui va donc bien concerner le pays véritablement à partir de ce week-end. Regardez notre anticyclonique à l'Atlantique, bien positionné ici. On voit très bien ce flux de nord, orienté nord, avec cette humidité sur le pays. Notre dépression autour de la Méditerranée qui va pivoter ensuite. Regardez ce qu'elle va faire au cours du week-end. Voilà, en direction du nord de l'Italie. Et on voit très bien ici la dépression. Regardez bien ce qui se passe. Et bien souvent, dans ce genre de conditions, on a des retours d'Est. Et les retours d'Est risquent d'être importants sur une grande moitié Est du pays. Il faudra surveiller cette situation. Également pour les régions du Sud-Est. Voilà, où il pourrait neiger à très basse altitude, notamment sur les Alpes du Sud. Là, c'est une situation propice à un retour d'Est pour ce week-end. Voilà, puis la suite pour la semaine prochaine. Bon, c'est pas fiable. C'est encore assez lointain. Par contre, il semblerait que la tendance est fiable pour une chose. Le refroidissement sera durable. Regardez notre anticyclone atlantique, ce qu'il fait. Il continue à être positionné de telle sorte pour qu'on reste influencé par la masse d'air polaire arctique. Et justement, on va regarder cette masse d'air tout de suite. Et je vais vous expliquer plus précisément tout cela. Alors, pour ce début de semaine. Pour l'instant, on a un refroidissement qui est assez modeste. Ça reste classique. Nous sommes simplement 1 à 2 degrés en dessous des normales de saison. Notamment pour les régions du Nord et de l'Est. On voit très bien aujourd'hui où il fait un peu plus froid par rapport à ailleurs. D'où ces possibilités de chute de neige du côté des collines normandes. Mais ailleurs, pour l'instant, la limite plus neige est autour des 500 à 600 mètres d'altitude. En général, je dis bien en général. Localement, en pleine, on peut avoir effectivement ces quelques flocons de neige. Mais ça reste quand même surtout au-dessus de 500 à 600 mètres. Et progressivement, vous allez voir ce qui va se passer. Alors, pour que la neige arrive en pleine, vraiment en pleine, il faut que la température que vous voyez ici soit entre moins 4 et moins 8. Voilà, entre moins 4 et moins 8, c'est à peu près la limite pour que la neige tombe en pleine. Là, on voit que nous n'y sommes pas encore. Mais progressivement, on voit que les moins 4 vont devenir de plus en plus importants sur le pays. Comme à partir de mercredi, justement. Et donc, à partir de ce moment-là, le refroidissement en pleine va devenir plus marqué. Et donc, les possibilités de neige en pleine vont augmenter. D'où le risque pour jeudi avec l'arrivée de la dépression. On voit très bien d'ailleurs avec la masse d'air cette dépression. Regardez l'enroulement ici. Le redoux qui arrive par l'ouest avec cette dépression. Et l'air froid qui est repoussé vers le nord et le nord-est. Alors, là justement, le risque de neige en pleine va pouvoir apparaître entre les régions du nord, du centre-est et du nord-est. Là où l'air froid en fait résiste le plus. Vous l'aurez compris, là sur les régions de l'ouest, ça sera de la pluie. Par contre, dans la journée de jeudi, très rapidement, avec la dépression qui se dirige plus à l'est, le redoux va envahir une grande partie du pays. On voit très bien ici. Donc là, dans la journée de jeudi, la neige en pleine n'est plus possible. Sauf, sauf localement. Encore une fois, pour les régions proches de la Manche. Notamment l'extrême nord et les régions du nord-est. On voit que l'air froid résiste un peu plus ici. Donc, pour les plaines de ces régions, il est possible que le redoux soit beaucoup plus discret. Et que donc, la neige résiste plus facilement pour la journée de jeudi sur ces régions. Il faudra donc surveiller attentivement la situation pour cette journée. Alors ensuite, je vous l'ai dit, à partir de vendredi, on va voir pour le premier jour de cette année 2021, le refroidissement devenir vraiment de plus en plus marqué. Regardez, la masse d'air se refroidir entre l'Islande et les îles britanniques. Et je vous l'ai dit, par rapport à notre dorsale anticyclonique qui monte entre le Groenland et l'Islande, cela va permettre à cet air froid de nous atteindre. Et tout d'abord, par les régions du nord-ouest, à partir de la nuit de jeudi à vendredi. Et puis ensuite, très rapidement, le froid envahit tout le pays. Et cette fois-ci, pour une durée assez longue. Ça semble être durable, d'après la plupart des tendances. Et là, vous voyez les couleurs de la masse d'air. Eh bien là, c'est suffisant pour qu'il neige jusqu'en pleine. Là, ce n'est pas suffisant. Là, par exemple, ce n'est pas suffisant. Mais là, c'est bon. Et du coup, c'est pour ça qu'il faudra surveiller vraiment la situation à partir de jeudi, vendredi, pour certaines régions. Où le risque de neige en pleine deviendra vraiment, vraiment important. Et cet air froid continuera à nous influencer. Je vous l'ai dit, tout au long des premiers jours du mois de janvier. Avec en plus les retours d'est du week-end que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à la dépression en Méditerranée. Donc là, on voit qu'il fera largement assez froid. pour que l'isotherme descende jusqu'en pleine, en tout cas proche des régions de pleine. Voilà. Donc là, vraiment, le risque de neige va devenir de plus en plus important au fur et à mesure des jours. Avec ce refroidissement marqué. Et je vous le dis, cette tendance a l'air de s'affirmer pour déjà au moins, je dis bien au moins, la première décade de ce mois de janvier. Et vraiment, donc, ça semble sûr, l'hiver s'installe véritablement sur notre pays. Et quand on voit d'ailleurs l'alimentation en air polaire depuis l'Arctique, ici, c'est assez impressionnant. Vraiment, je pense que oui, on se dirige sur un mois de janvier plutôt froid et en plus humide. Ça va être génial, je le sens. En tout cas, pour nous les passionnés météo et pour les hivernophiles. Voilà. Bon, bah écoutez, j'en ai terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. On va faire un suivi dans les prochains jours de cette situation. Passez une bonne soirée. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada